Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de ces films nuls que moi j'apprécie. A savoir que pour cette vidéo je me suis donc basée sur deux choses. La liste des 100 pires films de l'histoire du cinéma qui est publiée sur Allociné. Je me suis récemment inscrite à un réseau qui s'appelle Captain Watch. J'ai pris la liste des films que moi j'avais rangé soit en très bon, soit en génial, mais qui pourtant ont une assez mauvaise moyenne. C'est un film français qui est un peu drame slash tranche de vie sur l'adolescence. Un des gros points forts de ce film clairement pour moi c'est Alberi. Alberi elle est wouh, je sais pas, moi je les trouve vachement sympa. On me vendait un teen movie musical pour ados qui avait l'air moderne, super sympa. Des frais, modernes, pétillants. Parlons un peu de The Watch, le remake de 2016 avec Dwayne Johnson. Je vous en ai déjà parlé dans une ancienne vidéo, donc désolée je vais me répéter un petit peu. De base c'est le genre de film que je fuis. Genre vraiment la comédie américaine qui a l'air un petit peu beauf, c'est pas du tout mon délire. Mais j'y suis allée parce que ma pote m'a entraînée dans ce délire là. Et finalement j'avais beaucoup aimé. Déjà il y a Dwayne Johnson et Zac Efron qui sont deux acteurs qu'en général j'aime bien. Mais je sais pas, alors oui l'histoire elle est un peu tartouille, un petit peu tirée par les cheveux aussi. Parce que ça vire en film d'action le truc et c'est un peu surprenant. Mais je trouve que dans le genre film olé olé avec un humour un peu... C'est vrai que l'humour était un peu beauf et potache, il y a quelques blagues un peu vaseuses. Mais c'était pas trop, c'était pas genre le truc beauf qui te met mal à l'aise et tout ça. Enfin moi en tout cas moi ça a été. Et il y a même des scènes qui m'ont fait pas mal marrer j'avoue. Mais ce que j'ai le plus aimé je pense dans le film c'est en fait l'union qu'il y a entre les personnages qui font partie de la même team, la team de Baywatch du coup. Qui travaille main dans la main, qui essaie de coopérer ensemble etc. Même si ça se passe pas très bien entre Mitch et le petit nouveau joué par Zac Efron au départ. Enfin voilà. Franchement j'aime bien, c'était sympathique. Il y avait une bonne petite morale sur le pouvoir de l'amitié et l'esprit d'équipe. En parlant de trucs qui sont pas mon genre, je vais vous parler d'un film très récent d'ailleurs qui se fait descendre dans les critiques alors que moi personnellement j'ai trouvé qu'il était vraiment cool. C'est After. De base c'est pareil, c'est un film que je serais jamais mais jamais allé voir de par moi-même déjà. Parce que je connaissais déjà un petit peu les bouquins. Je les ai pas lus mais j'en ai lu plein de chroniques, j'en ai entendu plein d'avis. Et de ce que j'entendais, de ce que je lisais sur l'histoire, je savais que ça allait pas me plaire, que c'était moi. Sauf que j'ai vu des avis plutôt positifs tourner de personnes qui pourtant n'aiment pas les bouquins ou comme moi sont un peu rebutées par cette série là. C'était aussi des avis menant de personnes en qui j'ai confiance au niveau des chroniques etc. Donc je me suis dit que j'allais lui laisser sa chance. Et ? Et ben oui, j'ai bien aimé. Alors c'est une comédie romantique slash dramatique pour ados. Assez lambda, un petit peu plat plat même je dirais, c'est pas exceptionnel. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont peut-être pas aimé à cause de ça en partie. Et l'autre partie je pense que c'est les fans du livre qui ont été déçus pour le coup. Parce qu'il paraît que le personnage d'Ardine, donc le mec, est hyper gentillé par rapport au bouquin. Mais moi justement ça fait que j'ai bien aimé le film parce que je pense que dans le bouquin j'aurais pas pu le saquer clairement. Voilà, je l'aurais démonté. Mais du coup dans le film je l'ai bien aimé. Alors c'est vrai que tu sens qu'ils ont voulu faire un bad boy mais qu'ils l'ont quand même un peu trop lissé. Pour moi Ardine clairement on faisait pas un bad boy dans le film, pas trop. Mais tu sens qu'ils ont voulu donner cette image là mais du coup c'est un peu foiré vu qu'ils ont voulu trop le lisser. C'est vrai que ça se sent mais il n'empêche que je l'ai trouvé mignon à part ça. Il y a deux raisons principales qui ont fait que j'ai beaucoup aimé ce film. La première c'est que par exemple quand ils font leur première fois ensemble, on voit le moment, enfin on voit. En gros Ardine prend un préservatif et on voit qu'il va le mettre quoi. Et ben c'est pas souvent mine de rien qu'on rappelle qu'il faut se protéger. Du moins que c'est mieux de se protéger pendant un rapport. Surtout dans un film pour ados, c'est pas souvent que ça se voit. Ce que j'ai bien aimé aussi c'est que Tessa c'est une jeune femme sensible mais d'un côté elle se laisse pas démonter. Parce que bon il y a un moment du film où ça se passe pas très bien, je vais pas trop vous raconter. Mais la meuf après ça elle continue sa vie, elle est pas là à pleurer, machin, à s'apitoyer sur elle-même. Oui c'est sûr elle est triste mais voilà elle continue de faire ses trucs pour ses études ou je ne sais pas quoi. De chercher ce qu'elle va faire après la fac. Et ça bah c'est top, merci quoi, merci. Et du coup en fait ça fait que ce film il est pas malsain du tout. Et moi je pense qu'il y a un côté malsain dans le livre. Enfin, je suis désolée je ne l'ai pas lu donc je ne veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais je pense que je trouverais que le livre a un côté malsain qui me plairait pas. Mais ce côté malsain que je redoutais n'est pas présent dans le film. Du coup ça fait que j'ai bien aimé que j'ai passé un bon moment. Une fois encore c'est pas la comédie romantique pour ados de l'année, loin de là. C'est peut-être un peu plat, c'est pas parfait mais franchement, moi je trouve que ça se laisse voir. On va revenir un petit peu vers Disney avec le film de Hannah Montana. J'étais surprise de voir qu'il était mal noté. Pourquoi il est mal noté ? Ça me laisse un peu perplexe parce que je pense que les gens qui ont vu le film de Hannah Montana, c'est des gens qui ont suivi la série. Et du coup j'ai du mal à vous comprendre pourquoi les femmes de la série auraient mal noté le film. parce qu'il reste dans l'esprit de la série tout en étant quand même un peu mieux. Enfin version cinéma quoi, il y avait le budget avec, l'histoire est un peu plus aboutie. Ça reste une comédie mais c'est un peu moins kitsch que la série. Et je sais pas, il y a le côté familial qui est hyper présent. Et moi c'est ce qui dans le film, c'est le truc qui vraiment me fait apprécier le film quoi. Au départ on voit donc Miley qui est en plein dans sa carrière à Hannah Montana, voilà, New York, Strass, Payette, Bidule. Et son père en a un petit peu marre, il trouve qu'elle perd un petit peu la tête. Et du coup il décide de la ramener au Tennessee avec elle, avec lui pardon, pour aller voir sa famille. Alors Miley le suit contre son gré parce qu'elle ne veut pas y aller. En Tennessee c'est les kobolds, le country, la campagne, tout ce qui ne plaît plus à Miley a priori. Mais ce film c'est l'occasion justement de retisser des liens familiaux, de retrouver ses racines, de reprendre son souffle, de respirer un bon coup. En plus rappelez-vous de la scène où Miley chante avec son père la chanson du papillon à Butterfly. C'est pas trop beau comme passage ? Je trouve ça super émouvant et même musicalement mais j'adore ce film. J'adore la chanson Houdon Trollon, je vous l'avais déjà dit. Mais aussi The Climb, Butterfly Fly Away, enfin je sais pas, il est super cool ce film. Et en plus les artistes qui jouent la famille de Miley, c'est les rascals flats, donc c'est un groupe de country très connu. Leurs musiques aussi sont super cool, enfin moi j'adore le film Anna Montana franchement. Et pour le coup je pense que vous pouvez le voir même si vous n'avez pas vu la série. Mais après forcément c'est sûr qu'il aura moins d'impact puisque vous ne connaissez pas les personnages, leur histoire, les liens qui les unis, etc. Vous n'avez pas suivi toutes leurs aventures pendant des années avant quoi. Moi j'adore le film Anna Montana, voilà. Ah j'ai plus de voix, j'en peux plus. Il ne me reste plus que deux films à vous présenter. Le premier c'est Confessions d'une accro du shopping. Donc c'est une comédie romantique où en fait l'héroïne, en gros bah vous avez compris, elle est accro au shopping, elle dépense tout son argent, du coup elle finit par avoir plein de problèmes financiers, et elle va essayer de s'en sortir, enfin voilà. Et puis il y a un moment, il y a une histoire de foulard vert, je ne sais plus. Elle va rencontrer dans la rue Upgrain, petit à petit. Je crois qu'ils vont tomber amoureux, enfin je ne sais plus. Ça fait très longtemps que je n'ai pas vu lui aussi. Pourtant à une époque je l'ai regardé très souvent. C'est la comédie romantique en fait lambda, classique, mais qui reste efficace dans le genre. Et surtout je trouve que c'est hyper mignon et hyper pétillant. Ce film me fait sourire en fait. C'est le film vraiment feel good, tu veux t'évader la tête, tu te mets devant avec un plaid, c'est parfait. Et j'aimais beaucoup l'héroïne qui est assez énergique, assez rigolote, assez vivace et elle est vraiment mignonne et rigolote comme je disais, oui, merci. Il n'est pas si nul quoi. Alors oui, très classique comme je vous disais, mais je ne sais pas, il méritait au moins la moyenne pour moi. C'est vraiment le film des tentes par excellence et je le regardais très souvent au même titre que je regardais aussi souvent Le Diable s'habille en Prada. Confessions d'une nacre du shopping, ça doit faire plusieurs années que je ne l'ai pas vu, pourtant je l'ai en DVD, et rien que d'en parler ça me donne envie de le revoir. Donc je pense que je vais le faire. Il est un petit peu sous-estimé à mon goût. Et on termine avec un film un petit peu spécial, puisque je vais vous parler d'Orgoles et préjugés et zombies. Et ouais, alors je l'ai regardé parce qu'il y a Lily James dedans, c'était la seule raison. Mais j'ai été super surprise, je crois que j'en avais déjà parlé aussi en vidéo à une époque, mais ce n'est pas vraiment un film de zombies. Enfin, si, c'est un film de zombies, bien sûr. Mais, vous n'allez pas me croire quand je vais le dire, mais ce film est plus proche de l'oeuvre originale de Jane Austen que du film de zombies. Je vous jure que c'est vrai, je ne déconne pas. Je pense que c'est peut-être pour ça qu'il est mal noté d'ailleurs, si ce n'est le côté un peu kitsch et le mélange un peu bizarre. Mais je pense que les gens qui l'ont regardé, c'est qu'ils s'attendaient vraiment à un côté décalé, peut-être même gore, vu que c'est un truc de zombies, peut-être qu'ils s'attendaient vraiment à un vrai film de zombies. Mais pour le coup, bah non, pas vraiment en fait. Alors oui, il y a quelques scènes qu'on tue du zombie, évidemment, mais ce n'est pas gore à outrance. Et comme je vous l'ai dit, il y a cette aura romantique, on regarde vraiment la relation Elisabeth et Mister Darcy. Enfin, vraiment, l'oeuvre est plus proche de Jane Austen que du film de zombies. Et ça, ça m'avait vraiment choquée, entre guillemets, parce que je ne pensais pas du tout que c'était possible de faire ça. C'est un film de zombies, mais il n'est pas stupide, il a une sorte d'élégance. Et on reste un petit peu dans un mood Jane Austen, avec, évidemment, un côté un peu horrifique, forcément. Et aussi, j'ai beaucoup aimé Elisabeth en killeuse de zombies, elle était super cool. Mais il y a aussi sa soeur Jane, qui est pas mal dans ce film-là. Enfin, voilà, elles étaient vraiment badass toutes les deux. J'ai kiffé. Bref, j'ai terminé ! Alors maintenant, j'ai envie de savoir si on a des films en commun parmi la liste que j'ai citée. J'y arrive plus, là, j'ai trop parlé. Et si parmi les films que j'ai cités, il y en a que vous-même, vous trouvez nul aussi, n'hésitez pas à me dire pourquoi, ça m'intéresse aussi. Sur ce, j'espère que le concept vous a plu, et que ça va peut-être vous motiver à voir certains des films dont j'ai parlé, sait-on jamais. En tout cas, moi, l'opinion populaire a beau être contre mon propre opinion, il n'empêche que c'est des films que j'apprécie, et ça, ça ne changera pas. Si, peut-être qu'un jour ça changera, mais en tout cas, c'est pas prêt de changer pour l'instant. Moi, c'est des films que je trouve pas mauvais, que j'apprécie regarder. Autant, il y a des films que parfois, nous-mêmes, on reconnaît qu'ils sont nuls, tu vois. On sait qu'ils sont nazes, mais on ne peut pas s'empêcher de les aimer quand même. Là, dans le lot, je réfléchis. Il n'y en a aucun que je trouve vraiment nazes. Si, évidemment, je les prends pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire que je juge les teen movies par rapport à d'autres teen movies, les tranches d'âge par rapport à la tranche d'âge similaire, enfin voilà, je reste toujours cohérente dans mes jugements, enfin j'essaye. Sur ce, moi, je vous fais plein de bisous, j'espère que vous passerez une bonne journée, une bonne soirée, et j'espère aussi que je vous retrouverai bientôt sur cette chaîne pour ma prochaine vidéo. Allez, prenez soin de vous, ciao. Bye ! Sous-titrage ST' 501